Et l'Iran. L'Irak, c'est de l'histoire. Les deux Bush, père et fils, attaquent l'Irak. A l'époque Bush, en 2009, c'est où l'Express ou le Point annonce, raconte que durant la deuxième guerre du Golfe, de 2002, Bush appelle, qui c'était à l'époque, Chirac, Chirac lui dit, viens, joigne-toi à moi, je fais Gog ou Magog, je suis en train de faire Gog ou Magog en Orient. Au Moyen-Orient, c'est quoi Gog ou Magog ? Et des Magog, ce type-là, d'accord, il est allé voir les curés, le Rav Citruc, ils m'ont expliqué. Il a pris pour un fou. Il n'était pas si fou que ça. C'est exactement ce qui s'est passé, d'accord ? Les guerres de Gog ou Magog, ça commence déjà comme ça. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Pris qu'on communique, il faut essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Est-ce que tu m'écoutes, Léo ? Ou est-ce que tu regardes cette femme en robe rouge ? J'étais regardant. De nombreux Afghans, défenseurs des droits, artistes, journalistes, militants sont aujourd'hui menacés en raison de leur engagement. Nous les aiderons. Parce que c'est l'honneur de la France d'être aux côtés de celles et ceux qui partagent nos valeurs. Merci. 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 Sous-titrage FR ?